On est toutes les deux très positives et on se ressemble beaucoup, on vient toutes les deux d'un peuple quand même très persécuté et je crois que ça fait qu'on a une telle gratitude d'être vivant et on est heureux d'avoir survécu et de vivre. On partage beaucoup de choses avec Rose, on est vraiment des âmes sœurs. Mais qu'on n'a pas les sœurs et les frères et une famille, une grande famille heureuse, les livres aident, ils donnent un sentiment familial. Je suis une lectrice boulimique, comme je suis boulimique de tout, des gens, de la bouffe, des livres, je lis, je lis, je lis. J'ai toujours, toujours écrit, ne serait-ce que mon journal intime dès que je savais écrire, toujours, toujours écrit. C'est une petite Shakespeare. Et les beaux cadeaux de la vie, c'est une idée. Oui. Quand on a une idée, alors formidable, formidable. L'autre jour, par exemple, j'ai perdu mon nœud. Et j'ai pensé à une petite fille qui perdrait son nœud et qui va chercher, 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 avant sans doute de se rendre compte qu'elle était dans ses cheveux. Je disais quand j'étais plus modeste. Je ne pensais jamais que je voulais être écrivain, c'était trop grand pour moi. J'admirais vraiment les écrivains, mais je pensais que je devais devenir institutrice. C'était un grand rêve. Et dans les pauses, dans les récréations, je voulais peut-être écrire un livre à l'épouse, quand je serais grande. On a de la chance, nous, les écrivains de jeunesse, parce qu'on va beaucoup dans les classes. Et je pense qu'on apporte un peu de joie et de donner l'idée de la création aux enfants. On ne sait pas ce qu'ils vont devenir cette génération qui n'a plus de main, ils ont juste le téléphone. J'étais dans le métro ce matin, il n'y avait pas une seule personne qui ne regardait pas le téléphone. Mais vous savez, dans les classes, quand tu dis ça, c'est la meilleure chose au monde quand il nourrit. Je suis tellement heureuse quand il nourrit. Même une petite souris me donne un sentiment que je ne peux pas changer pour rien. Les plus beaux compliments, c'est toujours, et ça revient souvent, « Ah, c'est le seul livre que j'ai lu jusqu'à la fin ». Et là, bon, c'était une conquête. On a séduit quelqu'un. Alors, ça fait vraiment plaisir. Et c'est toujours un enfant totalement non-lecteur. C'est ça que j'admire avec Souzy. Vraiment, c'est un professionnalisme. Elle prend un sujet, elle le mange comme un bon fruit et on le sent si bien comme c'est bon quand on le lire. Et c'est vraiment la joie dedans. Peut-être que j'aime moi en rose. Moi? Oui! Parce qu'on est tellement pareils. Je vois la même humanité. C'est unique, Rose. On n'a pas un autre écrivain comme Rose. Elle entre au cœur de l'amitié. Et c'est mon amie. Quelle chance. Et c'est ça. On a tous les deux beaucoup, beaucoup... Aiment parler d'amitié dans le livre. Parce que c'est quelque chose d'incroyable. Quand ça arrive... Parce qu'il y a naturellement beaucoup d'amis. Mais l'amitié qui est presque l'amour, ça, ça, c'est quand ça brûle un peu. On est très différente parce que Rose est une vraie perfectionniste. Et moi, mon mari m'a dit que ma plus grande qualité, c'est que je ne suis pas perfectionniste. Oui, et j'adore ça. Que je suis une imbécile heureuse. Je fonce. Non. Et dans un de mes livres, Margot Megalore... Génial heureuse. Fonce et tais-toi. Fonce et tais-toi. Moi, j'écris une phrase et je la trouve géniale. Mais parce qu'elle est géniale. Moi, je ne suis pas géniale, il faut travailler. Travailler, écrire, c'est notre oxygène. Exactement. On ne peut pas respirer sans écrire. Si on a commencé ça, c'est comme... Il faut toujours avoir un livre de finir. Je suis heureuse de lire le livre suédois de Rose en français avec l'accent américain. C'est bien. Chapitre 1, il est tard. Pourtant, Dune n'arrive pas à dormir. Certains comptent les moutons, mais pas elle. Dune compte toutes les fois où elle a été heureuse. La fois où, alors qu'elle était petite, son cousin se vante lui a donné une grenouille. La fois où elle a réussi à nager trois brasses sans se noyer. Et la fois où elle a eu un cartable pour sa rentrée à l'école élémentaire. Elle l'a tentée depuis si longtemps, ce cartable. L'été lui avait semblé très long. Elle avait tellement envie d'aller à l'école élémentaire. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada